Zinedine Zidane jouera-t-il un rôle à Marseille lors du relais de la flamme olympique ? Alors que cette dernière arrivera ce mercredi 8 mai dans la cité phocéenne, beaucoup de questions demeurent à propos de l'ancienne légende du Real Madrid. Portera-t-il la flamme sur le parcours jusqu'au Stade de France ? Sera-t-il le dernier porteur ? Très peu d'informations filtrent, et Amélie Oudea Castera garde le mystère bien enfoui. Ça fait vraiment partie de la relation de confiance entre le comité d'organisation et nous. Il y a un respect scrupuleux de la confidentialité, notamment parce qu'on a envie que les Français aient des surprises ? A-t-elle confié dans un entretien accordé à Ouest-France ? Le relais est long, je leur promets qu'ils ne seront pas déçus. Il y aura des moments forts autour de personnalités majeures du sport ? Et pas seulement. Un discours sensiblement égal à celui qu'elle avait tenu sur RMC le 27 avril dernier. Je dis qu'il faut profiter de chacune des étapes. Le relais sera magnifique. Il mettra à l'honneur notre patrimoine naturel, historique, culturel, industriel et sportif. Il mettra à l'honneur des personnalités exceptionnelles. Régalez-nous. Ça y est. La flamme est française, elle sera bientôt sur notre sol, avait expliqué Amélie Oudea Castera dans la matinale week-end sur RMC le 27 avril dernier. Florent Manoudou aura l'honneur d'être le premier porteur de la flamme olympique à Marseille. Un joli clin d'œil puisque sa sœur Laure avait été la première française à porter la flamme au moment où cette dernière a été allumée à Olympie-Gresse le 16 avril dernier. La flamme olympique passera ensuite par les mains de 10 000 porteurs à l'occasion du relais de la flamme en France, des grands champions comme des anonymes aux histoires individuelles extraordinaires. Rappelait récemment l'organisation des Jeux dans un communiqué.